Et c'est parti, et c'est parti avec un bon envol de Xavier Pompidou et également Renaud Labileni qui va s'offrir une place en débordant Tomer Sisley au moment du départ. Et Cindy Gudet, elle bien sûr, quand elle roule en championnat de la montagne, elle est toute seule en pise, donc elle va dire, mais ils sont complètement fous de partir comme ça. Et pour l'instant, Xavier Pompidou, parti à la conquête d'une nouvelle victoire ici à Superbès. Lui qui a gagné, je vous le disais tout à l'heure, les deux manches qualificatives au volant de sa voiture aux couleurs Motul. Et qui nous disait tout à l'heure prendre beaucoup de plaisir lorsque Thierry l'a rencontré avec Olivier Pernon tout à l'heure du côté du paddock. Alors là, vous le voyez, trajectoire un peu différente, mouvement de voiture un petit peu différent parce qu'il n'y a que deux roues motrices, deux roues directrices. C'est un petit peu différent par rapport à ce que nous avons vécu et ce que nous allons vivre surtout avec les deux dernières finales qui nous restent sous le soleil cochant de Superbès et cette très belle lumière. Et pour l'instant, Xavier Pompidou qui vire en tête, bien sûr, qui prend le recours du tour comme il partait de la pôle position tout à fait normal. Devant Renaud Lavilléni à deux secondes, Tomer Sisley à trois et Cindy Goudet un petit peu plus de quatre secondes dans ce premier tour de cette finale Androstat. Alors qu'on voit que Tomer Sisley n'a pas l'intention de laisser partir Renaud Lavilléni qui lui a grillé la politesse au moment du départ. Et j'ai l'impression qu'il se rapproche un petit peu là. Il va falloir surveiller le duel entre donc la voiture au couleur Androst de Renaud Lavilléni et la voiture jaune de Tomer Sisley. Passionné de sport mécanique, Tomer, qui est un invité et qui vient souvent nous voir sur ce e-trophée Androst. Et que Xavier Pompidou va améliorer, je pense, ce recours du tour. Voilà, 49-9 maintenant pour Xavier Pompidou, toujours le plus rapide en piste. Et derrière, on a Renaud Lavilléni à deux secondes et demie, Tomer Sisley à trois secondes neuf et Cindy Goudet. Ouh là, là, il y a eu percussion entre eux. Ouh là, mais ça ne repartira pas pour notre ami Tomer Sisley puisque la roue a été arrachée pour la voiture Balthazar. Donc on va lui conseiller d'arrêter. Alors je ne sais pas ce que va décider Cindy Goudet. Allez, vas-y, Cindy, il faut continuer, ça marche. Voilà, Tomer Sisley, donc c'est fini pour lui. Il est bien garé, remarquez, il ne va gêner personne. Je ne sais pas si Cindy Goudet, j'ai l'impression qu'il est au ralenti, Cindy. Là, nous retrouvons l'homme de tête, Xavier Pompidou. Et voilà, qui repasse pour un tour nouveau. Mais attention, j'ai l'impression que ça revient derrière puisque tout à l'heure, Renaud Lavilléni était à deux secondes cinq. Il est maintenant à une seconde. Alors, drapeau jaune agité, vous savez qu'on ne peut pas doubler lorsque les drapeaux jaunes sont agités. Est-ce qu'elle est repartie, Cindy ? Ici, on ne voit pas puisqu'elle est masquée par des publicités. Donc je n'ai pas l'impression. Et donc, il ne sont plus que deux, j'ai l'impression, en tête. Renaud Lavilléni qui revient se faire de plus en plus pressant sur Xavier Pompidou. Renaud Lavilléni qui va passer d'ailleurs. Non, c'est raté. Renaud qui avait gagné le trophée des stars ici il y a quelques années et qui se retrouve derrière Xavier Pompidou, mais en position d'attaque. Il est tout prêt maintenant. Allez, il s'écart, Xavier Pompidou va pouvoir y aller. Renaud Lavilléni va passer, peut-être en accélération. C'est fait ! Renaud Lavilléni qui prend la tête au passage sur la ligne. Et voilà, il a réussi à passer. Allez, Renaud Lavilléni, Xavier Pompidou. Il ne reste plus que deux, donc on peut avoir un petit dépassement supplémentaire. Ça serait rigolo, mais on peut passer au drapeau jaune. Là, on double la voiture de Tomer Sisley. Derrière, il est en train d'observer Xavier Pompidou. Où il va pouvoir y aller ? Il y va, il y va, Xavier Pompidou. Freinage là-bas. Allez, il repasse. Oh, le freinage de Xavier Pompidou. Intention de ne pas aller trop large là. Non, c'est bon. Il garde sa place. Mais non, Renaud repasse. Oh, mais c'est le Mano à Mano. C'est la plus belle finale de cette saison dans l'Andro Star. Un coup à toi, un coup à moi. Et Renaud Lavilléni qui reprend la tête. Attention, il est trop large. Xavier Pompidou va en profiter. On aura eu sur cette finale de l'Andro Star plus de dépassements que dans toute la saison de Formule 1. Vous avez bien fait de venir et de nous suivre sur vos tablettes. Parce que ce n'est pas fini. Nous rentrons dans le dernier tour. Avantage Xavier Pompidou devant Renaud Lavilléni. Et toujours le record du tour. Le petit point supplémentaire pour Xavier Pompidou en 49-9. Est-ce que Renaud Lavilléni dans le dernier tour va tenter une dernière attaque ? Allez, au freinage là-bas avant la grande épingle droite du fond du circuit. Il y va ! Et voilà ! Et il repasse devant Renaud Lavilléni. Oh, le spectacle est génial. Et je suis sûr que Xavier va rattaquer ici parce qu'il a été au large. Et il repasse ! Toi, moi ! Extraordinaire. Je pense que pendant le tour de décélération, vous allez pouvoir ovationner les deux pilotes qui nous auront régalé dans cette finale de la catégorie. Renaud Lavilléni qui retente une nouvelle fois ! Ils sont côte à côte, portière contre portière. Elleron contre Elleron. Dans le dernier virage. Photo finish ! Photo finish ! Et qui va l'emporter à la photo finish ? Eh bien, c'est Renaud ! Je crois que vous pouvez les applaudir. Oh, l'ovation qu'on peut réserver à ces pilotes pour le magnifique spectacle qu'ils nous ont donné. Avec la victoire de Renaud Lavilléni qui s'impose pour un dixième de seconde. Devant Xavier Pompidou, Thomas Sisley, Cindy Gudet n'ont pas pu terminer. Mais franchement, c'est régalé !